A l'occasion du premier anniversaire de la charte qui a consacré la naissance de l'Alliance des Etats du Sahel, le président en exercice, le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a prononcé un discours dans la soirée du dimanche 15 septembre 2024. Assimi Goïta fait le point du chemin parcouru. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'Eptago Gourma, donnant naissance à l'Alliance des Etats du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle aide géopolitique dans la région, instaurant un mécanique de défense collective et d'assistance militielle, afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré des contêtes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Après ce bilan notamment sécuritaire, le président en exercice de l'AES a annoncé de nouveaux centres d'intérêt de l'Alliance. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la lipcyclation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attirerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun. et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous dirigés par des poutchistes, ont annoncé depuis janvier 2024 leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO. Ils évoquent comme motif l'influence excessive des puissances étrangères sur l'organisation sous-régionale et son inaction face aux menaces terroristes dans leur pays. Alors que la CEDAO continue de multiplier des médiations pour amener les militaires à surchoir leur décision de départ, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'AES à Niamey, les trois pays ont signé un traité instituant la Confédération des États du Sahel qui se veut désormais une alternative à la CEDAO. Merci. Merci.